Bienvenue à Présence Radio. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue. Alors, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait d'émission de Présence Radio. Ce n'est pas parce que je n'en avais pas envie. J'ai été pris par plein d'autres choses. Et puis, vous savez, c'est toute une question de priorité dans la vie. Alors, ce n'était pas la priorité dans le moment. Mais là, j'ai envie de reprendre ça. J'ai refait plusieurs audios, non pas dans le cadre de Présence Radio, mais dans le cadre de juste des audios comme ça individuels. J'ai fait le défi 7 jours pour laisser circuler l'amour divin en vidéo. Alors, il y a plein, plein de choses. Regardez ça sur notre chaîne YouTube, la chaîne du Noble Chemin. Et vous allez trouver plein, 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 plein de ressources pour grandir, pour vous inspirer, pour aller plus loin. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un texte super intéressant, tout petit. C'est un tout petit dépliant, en fait, qui a été écrit par Emmett Fox pour, on pourrait dire, d'une certaine façon, condenser son enseignement. Ça s'appelle « La clé d'or ». En fait, bon, ça se passe d'introduction, vraiment. Je vais y aller directement comme ça, parce qu'il y a justement une toute petite préface avant de commencer. Préface à la clé d'or. J'ai condensé cet essai en cinq pages. Si cela eût été possible, je l'aurais réduit en autant de lignes. Je n'avais pas l'intention d'en faire un traité instructif, mais une recette pratique pour sortir de ces ennuis. L'étude et la recherche ont leur utilité, mais ni l'une ni l'autre ne peut vous tirer d'une difficulté concrète. Rien, si ce n'est un travail pratique effectué dans la conscience, n'y parviendra. L'erreur, quand tout va mal, c'est de lire superficiellement, livre après livre, sans obtenir ni réconfort ni résultat positif. « Lisez la clé d'or plusieurs fois. Faites exactement ce qu'elle conseille. Et si vous avez assez de persévérance, vous surmonterez n'importe quelle difficulté. » Alors, cette courte préface, elle est très directe et elle met l'accent sur ce que je mets aussi toujours l'accent. Deux éléments, l'aspect pratique et de le faire. Pas juste, on peut avoir plein de manuels pratiques, on peut lire plein de choses qui sont très, très pratiques, mais il faut les mettre en pratique. Donc, et c'est là l'importance. Donc, je poursuis avec le petit livret, je vais lire d'une traite. Alors, c'est la clé d'or. La prière scientifique vous permettra, tôt ou tard, de sortir de vous-même ou d'aider votre prochain à sortir de n'importe quelle difficulté. C'est la clé d'or de l'harmonie et du bonheur. À ceux qui ne connaissent pas la plus grande force qui soit, cette affirmation peut paraître une prétention assez risquée. Mais il suffit d'essayer, loyalement, pour prouver sans aucun doute que c'est juste. Vous n'avez pas besoin de croire ce que je dis. Essayez vous-même et vous constaterez ses effets. Dieu est omnipotent et l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Il domine toutes choses. Ceci est l'enseignement inspiré. Il faut l'accepter littéralement, à la lettre. L'homme, cela veut dire naturellement tous les hommes et les femmes, et la faculté de se servir de cette force n'est pas le privilège des mystiques ou des saints, comme on le suppose souvent, ou même de métaphysiciens expérimentés. « Qui que vous soyez, où que vous soyez, la clé d'or de l'harmonie est dans vos mains maintenant. » Dans la prière scientifique, en effet, c'est Dieu qui agit et pas vous. C'est pourquoi vos limitations ou vos faiblesses n'interviennent pas dans le processus. Vous n'êtes que le canal par lequel opère l'action divine, et votre rôle consistera seulement à ne pas faire obstacle. Des néophytes obtiennent souvent des résultats étonnants, dès qu'ils essaient, parce que ce qui est absolument essentiel, c'est d'avoir un esprit ouvert et une foi suffisante. À part cela, vous pouvez avoir n'importe quelle vue sur la religion, ou ne pas en avoir du tout. Quant à la méthode pratique, comme tout ce qui est fondamental, elle est la simplicité même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne plus penser à la difficulté, quelle qu'elle soit, et de penser à Dieu. C'est la règle absolue. Et si vous la suivez, toute difficulté sera vaincue. Qu'elle soit grave ou non, qu'elle concerne la santé, les affaires pécuniaires, un procès, une dispute, un accident, n'importe quoi, enfin, n'y pensez plus. Pensez à Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Rien ne peut être plus simple, n'est-ce pas? Dieu lui-même n'aurait pu rendre cela plus simple. Pourtant, la réussite est certaine. N'essayez pas de vous former une image de Dieu, ce qui est, bien entendu, impossible. Priez en méditant sur tout ce que vous savez de Dieu. Peu importe que vous croyez comprendre toutes ces vérités ou qu'elles vous soient encore imprécises, répétez-les. L'essentiel est de ne plus penser à ce qui vous préoccupe. La règle veut que vous pensiez à Dieu, à Lui seul. Et si vous songez à vos difficultés, vous ne pensez pas à Lui. Regarder toujours derrière vous pour voir ce que deviennent vos affaires est fatal. Parce que c'est penser à vos soucis et vous ne devez penser qu'à Dieu et rien qu'à Lui. Votre objet est de chasser la pensée qui vous préoccupe de votre conscience pour quelques instants au moins, pour lui substituer l'idée de Dieu. Voilà le point capital. Si vous parvenez à vous absorber dans la contemplation du monde spirituel, au point d'en oublier vraiment, pendant un instant, la raison pour laquelle vous avez commencé à prier, vous vous apercevrez bientôt que vous êtes sorti, heureusement, de vos embarras et que votre démonstration est faite. Pour vous servir de la clé d'or à l'égard de quelqu'un qui vous fait du tort ou d'une situation difficile, il faut penser. Maintenant, je vais traiter avec la clé d'or Jean ou Marie ou ce danger qui me menace, puis, écartant toute pensée de Jean, Marie ou du danger de votre esprit, vous la remplacez par l'idée de Dieu. En travaillant ainsi au sujet d'une personne, vous ne cherchez pas à influencer sa conduite. Cependant, vous l'empêcherez de vous nuire et vous ne lui ferez que du bien. Dorénavant, il est certain que dans une certaine mesure, elle sera elle-même devenue plus compréhensive, moins matérielle. Un procès imminent ou toute autre difficulté disparaîtra probablement sans atteindre à une crise, justice étant rendue à chacun. Si vous vous croyez capable de faire très vite cette expérience, vous pouvez la répéter plusieurs fois par jour après un intervalle. Mais entre-temps, cessez de penser à ce qui vous tourmente. C'est extrêmement important. Nous avons dit que la clé d'or est simple et elle l'est. Mais naturellement, il n'est pas toujours facile de s'en servir. Si vous avez très peur ou si vous êtes inquiet, il peut être difficile au commencement de détacher vos pensées des choses matérielles, mais en répétant constamment une affirmation de la vérité absolue qui vous plaît, telle qu'il n'y a pas d'autre puissance que celle de Dieu, ou je suis l'enfant de Dieu, rempli et entouré par la paix parfaite de Dieu, ou Dieu est amour, ou Dieu me guide maintenant, ou peut-être la meilleure et la plus simple de toutes, Dieu est avec moi. Même si au début, vous le faites machinalement, avec tièdeur, vous vous apercevrez bientôt que le traitement produit son effet et que votre esprit s'éclaire. ne luttez pas fiévreusement, soyez calme, mais persévérant. Chaque fois que votre attention divague, aiguillez-la vers Dieu. N'essayez pas de deviner par avance la solution de votre problème. Cela ne sert qu'à en retarder la démonstration. Laissez à Dieu le choix des moyens. Il suffit que vous vouliez vraiment sortir de vos ennuis. « Faites votre part et Dieu ne manquera jamais de faire la sienne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit les Écritures. » Alors, vous pouvez constater que c'est extrêmement condensé. Alors, on a une bombe, dans ces quelques minutes, dans ces à peine dix minutes, une bombe spirituelle prête à se mettre en marche, prête à se mettre au travail dans notre expérience si seulement on l'amène en conscience et qu'on le met en pratique. Alors, je vous invite sincèrement à commencer à le mettre en pratique. Juste commencer. On ne peut pas prétendre mettre ça en pratique de façon parfaite, mais juste commencer à le mettre en pratique. Juste changer. Changer notre point de vue. Changer notre attitude face aux choses, à nous-mêmes, aux autres. Alors, donnez-moi ça des nouvelles. J'ai envie de vous entendre là-dessus, de vous lire. Alors, ne gênez-vous pas, écrivez-moi, vous avez les coordonnées. Et puis, très prochainement, je vais aussi faire la lecture d'un autre enseignement d'Emmanuel Fox, un grand maître. Vraiment, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Pour moi, c'est un grand maître, mais aussi un ami, un compagnon. Évidemment, je ne l'ai pas connu en personne, mais j'ai l'impression d'être tout près, tout près de lui et qu'il est tout près de moi aussi. Donc, faisons route ensemble et tout prochainement, comme je le mentionnais, je vais faire la lecture d'un autre enseignement d'Emmanuel qui s'intitule « Le régime mental de sept jours ». Alors, c'est plus qu'un texte, c'est plus qu'un enseignement, c'est un défi et on va se lancer le défi. J'y reviendrai dans le prochain podcast. Merci et à tout de suite dans la présence. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501